Bonjour à tous et bienvenue sur Azaldir Files, et je suis en compagnie du spirituel. Silphrion, bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons pour le port de Sombre-San. Alors dans ce port de Sombre-San, nous sommes accompagnés de Nefeli, Geroussama, Siki et Scaldris. Et bien sûr Silphrion évidemment, mais... Comme à son habitude. Voilà. Alors vous pourrez dropper ici des tenues de Noble de la Mer, de Roi des Maraudeurs et Légaux de Maraudeurs. On les verra pas. Non. Spoil. En revanche, nous pourrons dropper éventuellement l'épée de Maraudeurs, ou les armes de Maraudeurs, les Bagouas de Sombre-San-Scellé, qui sont relativement pas mal. Pas mal du tout. Alors nous aurons différents accessoires toujours, les bracelets, les ceintures, les anneaux, les boucles d'oreilles, les colliers. Tout pour la femme, voilà. Comme ça, la Black Sixie s'est passée. Check, je note. Et vous pourrez avoir aussi des âmes de Haïmouchine. Les âmes de Haïmouchine vous serviront pour améliorer votre équipement. Vous en aurez bien besoin quand vous passerez après les... Comment dire ? Les améliorations de vos armes après le level de sirène. Donc, imaginons que vous ayez une âge de sirène éveillée. Vous pourrez, ou même déchaîner, vous en aurez besoin plus tard. Alors parfois, 28. Il faut savoir que pour entrer dans ce donjon-là, vous devrez avoir la petite quête infiltration à la horde de Léviathan. Évidemment, si vous voulez passer, il vous faudra vous être muni d'une pièce de Nariou pour entrer dans la barque et entrer dans le donjon. C'est du vol. Je trouve que c'est du vol. Après, si on fait le siège de Léviathan avec Poirane, il y a moyen d'en avoir quelques-unes. Effectivement. Vous devrez avoir la hache de Dokumo, que vous pourrez dropper dans le donjon du même nom. Et vous devrez avoir aussi le sprint vertical. Voilà, voilà. Pour pouvoir franchir les différents obstacles du niveau. Voilà. Savoir grimper, escalader à la force de nos faibles muscles. Faible, faible. T'as vu la carrière de ton personnage ? Oui, mais il n'a pas une très grande force, tu sais. C'est la hache qui fait tout. C'est la tenue qui fait tout. Le culte de l'apparence. Voilà. Et nos amis qui seront partis un petit peu plus loin. Oh, attention aux des mignons qui s'avancent vers toi. Qui ont fait une petite téléportation, je crois. On va aller du coffre. Et ma tenue est celle du Devadoré. Avec la petite auréole. Parce que je le vois bien, voilà. Une petite tenue vintage du temps du désert, des sables brûlants. Tout à fait. C'est rétro. Ah. Avec le mirage de Yara. Le bon temps. Assez différent de l'animé quand même. Mais qui était bien foutu. C'est clair. Dès que vous arrivez dans ce donjon, quand celui-ci est en mode donjon ouvert, vous apparaissez au sud de la carte. Sud-est. Et là, vous affrontez des gars de l'éperon noir, ainsi qu'au nord-ouest. Et ici, ce que nous sommes en train d'affronter que là, ce que nous allons affronter, c'est les yutai. Des sortes d'hommes poissons. Une espèce de raie menta dégueu, avec des harpons, je ne sais plus quoi, qu'on a déjà rencontré auparavant. Un peu comme des enfants de Slashmi, en fait. Dans le siège de l'éviathan. Ouais, ce sont des... C'est un yutai. Un gros yutai. Première fois qu'on les voit, c'est un... Oh là, il y a une espèce de temple. J'ai oublié l'endroit. Un petit temple. Je me rappellera peut-être un jour. Ah, nous allons affronter, euh... Ah non, non, on va d'abord soigner Sylphreion. Spider-Iguen. Spider-Iguen. Spider-Iguen, Spider-Iguen. Qu'est-ce que ça que cette merde ? Spider-Ravageur, venez-me, ravageur, venez-me, il s'est craché du poison. Est-ce qu'il peut prendre des oeufs ? Evidemment, c'est une maman. Prends garde, Sylphreion. Ça sera dans les moments cultes. Ah mais je vais... Je pense qu'un jour, je vais arrêter de l'avoir fait parce que quelqu'un va dénicher ça. Hé, c'est toi qui as fait ça. Je t'ai ivre au cœur. Je manque un sommeil. Non, 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 non. Je sais quoi. Le ravageur venez-me, qui, comme vous pouvez le constater, peut être soulevé par un destructeur. On peut quasiment tout soulever, en fait. De faire soulever, dropkick et frappe à te lasser la tronche. Comme n'importe quel sous-fifre de service. C'est vrai aussi que cette créature va pouvoir s'attacher avec mon extrémité au plafond. Oui, j'essaie de le dire de manière classe. Oui, mais si tu veux que je dise qu'il va s'accrocher avec sa queue au plafond, voilà. C'est un iguan. Oui, oui, mais... Il n'y a aucun problème. Ouais, mais bon. Il n'y a aucun problème. Et il crache du poison. Là, on le voit qu'il s'accroche. Il fait le bariole et tout, parce qu'on ne peut pas le taper. Il leur balance partout, ouais. Ah oui, en vrai dégoûtant. Et le poison, ça a duré une minute au moins. Après, il pond des oeufs, toujours. Ah, toujours. Il peut le faire. Alors, la taco arpond. Pour le décrocher. On a essayé, en tout cas. Cette scène épique. Ah, je suis touché. Je suis gravement touché. Je dois me soigner. Tu t'es fou de vie. Ah, il m'a fait utiliser un cœur. Je n'ai plus qu'un autre cœur. Ah, il est encore mort, je crois. Ça arrive, ça arrive. C'est le genre d'accident. J'avais pas le temps de prendre le cœur. Et nous t'avons vengé. Et oui. Je me relève de mes fonds en repour. Pour ramasser le loot. Quand t'as mon destin. Et moi, du coup, je vais reprendre un petit cœur. Qui se reprend toujours avec de l'argent de Naryu. C'est une honte. Une honte. Ah non, mais dans tous les donjons un peu plus haut level. C'est une honte. Je suis pas d'accord. Vous aurez besoin de pièces et d'argent pour avoir tout ça. Oui, pour moi, c'était des pièces. Pas de l'argent. Parce que l'argent, ça vous permet d'en avoir des pièces. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne s'en sert pas avant les donjons avancés. Et pendant tout le long du jeu, on ramasse les trucs et on ne sait pas à quoi ça sert. Ça prend de la place dans l'inventaire. C'est pour ça qu'il en faut beaucoup. C'est à partir de 1000 qui crée un deuxième stack. Dès que vous avez 1000 objets similaires, j'ai remarqué ça avec les poudres de fusion. Et on se gagne des succès avec ça. Oui, à stocker des matos. Non, à détruire son bagouin. Oui, bien sûr, j'ai remarqué ça. On le remarque forcément tellement ça... Arriver à 5000, tu as encore un succès. Tellement c'est une pratique courante. Tous les bagouins pourris, tous les trucs pourris qu'on droppe et qu'on a que faire. C'est une nouvelle zone entre les caisses. On tabasse tout le monde. Pif, paf, pouf, et voilà ! On les prend, on les explose ! Les pauvres pirates quand même. Les phases de... C'est des phases de combat. Ouais, je crois qu'il y avait un terme technique pour ça. Genre entre les salles de donjon, le roaming. T'es plutôt tranquille. Ça s'était bien passé. Ah oui, il faut savoir aussi que vous pourrez grimper... Enfin, oui, courir le long des caisses en bois. Pour planer par-dessus et arriver beaucoup plus vite et éviter tous les ennemis. Ça aide. Quand soit les membres du groupe ne sont pas à la hauteur, ce qui n'est pas le cas ici, soit pour éviter du combat, en fait. Ce qui est bien aussi, on gagne du temps. Simplement. Parce qu'il faut savoir que ce donjon, oh, il est faisable en 30 minutes. Même un petit peu, moi. Ouais, c'est ça. Avec un bon groupe. Si tout le monde fallait... D'ailleurs, on est bien parti pour le finir en une demi-heure. Ouais, c'est effectivement bien parti. C'était trop méta. Je ne pouvais pas ne pas rigoler. Je crois qu'ils vont se douter de quelque chose. Non. Ok. Ah, nous arrivons à Crinière de sang. Crinière de sang. On n'avait pas de chanson sur lui. Non. Non. On avait essayé, mais... On a osé essayer. Ouais, ouais. Je ne me rappelle plus. Crinière de sang. C'est Crinière de sang que vous pourrez retrouver du côté des bois brumeux contre les impériaux. C'est les impériaux. C'est les impériaux. Non, non. Désolé. Je confonds avec... J'ai joué à Skyrim récemment. Donc, c'est pour ça. Mais, en fait, c'est les soldats de la tempête. La base avancée de la tempête, donc. Je t'avoue, je ne suis pas resté mon temps en bois brumeux. J'ai genre juste traversé, mais... Je n'ai même pas été BVB là-bas. Tu as fait un petit speedrun. À ce moment-là, c'était clair, on dit speedrun. Je voulais rattraper... Attraper les zones. Ah, les petits robots qui l'activent et qui passent en large, comme ça. Histoire de mettre un bon petit coup de stress en plein fight. Pareil, ce boss-là se soulève comme une demoiselle en détresse. Ah, je l'ai sorti comme ça, mais... Notez dans les commentaires le niveau de cette blague. Non, notez pas, notez pas. Notez-le, s'il vous plaît. Encore une... Encore une soulevage. Une soulevade. Une portée. Un soulèvement, voilà. Un soulèvement. Un soulèvement. Le soulèvement de bosse. Soulèvement des machines. Non, pas encore, elle ne bouge pas. Et bientôt, vous aurez le soulèvement... Une compilation de soulèvements de bosse. Et peut-être même un soulèvement de sylphrion, qui sait. Non. Si, quand tu meurs, que je te râte. Attends, mes blagues sont trop lourdes. Voilà, pif-paf-pouf. Ouais, pif-paf-pouf. Gros ça-o-e. Oh, ouais. Wow. Brrr. Ça-o-e. Ouh, les boulets. Comment que je mourrais pas, c'était chouette. On est tous full vie, sauf toi, qui trinque à mort. Bah, je joue mon rôle de tank, hein. Ouais, j'aime ça. C'est cool, comme ça, il n'y a personne qui se prend de dégâts et on tient, on tient. Évidemment, il n'y a que toi qui bouffe, quoi. Et donc, ça fait que c'est passé crème. Ça, c'est cool, parce que du coup, il y a du challenge. Ouais, pour toi. C'est vrai que pour moi, c'était un point and click. Et au moins, tu vis, tu vis. Ouais, c'est chouette, je profite au bout. Et les gens, ils ne sont pas enfurés. Si le frignon, il est encore mort. Oui, à savoir ici aussi que, ici à droite, vous aurez un mini-boss à affronter dans le donjon en mode ouvert. Je vous laisse profiter. Cinématique. Des flammes. Et on passe à travers, parce qu'on voit les veuves noires et... Ouais. Rien méchant. La basse qualité de cette cinématique. Voilà, il lévite. On va dire qu'il lévite. Il a crevé le plafond et le parquet. Voilà, donc Imojin avec les deux veuves. Mon dieu. Toujours des angles de caméra très travaillés. Ah, cette sensualité. Nommage qu'elle soit si... 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 Si vile. Et qu'elles n'ont pas de doigt. Enfin, civile. Petit jeu de mots. Oh, oh, oh. Ouais, ouais. Je suis navré. Je suis navré. Voilà. Donc là, on rattrape nos copains qui se sont promenés pendant la cinématique. Voilà. Et ici aussi, à gauche, vous aurez un petit ennemi, un miniboss à affronter. Mais maintenant, place au combat contre les veuves noires. Oui, quand il est sur France-Vegas, il est chouette. Franchement, le combat contre les veuves noires, je m'attendais à quelque chose de plus technique et de plus chaud. Ah ouais, c'est passé à elles sont deux, donc c'est pour ça. Ouais, parce qu'elles sont deux, donc tu t'attends à un boss avec une technique où il faut taper l'un tout en faisant gaffe à l'autre. Ouais, des techniques combinées, enfin, il faut faire gaffe. Et tristement, c'était... Enfin, de mon point de vue, je dis bien, c'était terriblement en bateau. J'en ai pris une et je l'ai tabassé jusqu'à qu'elle soit morte. Puis j'ai tabassé la deuxième qui était à moitié morte. Et ça. Et je t'avoue, là, au niveau des points de vie, bah, je le tiens, tranquille. Ah ouais, c'est plutôt peinard. Tu tournes, tu évites leurs attaques. Très standard. Je pense que si tu en tues une et que tu traînes à tuer la deuxième, la première revient à la vie. Enfin, parce qu'on voit qu'elle... On verra qu'elle se mettra à méditer une fois à terre. Voilà, elles sont mortes, mais on ne les a pas vues beaucoup. Mais je suppose que si on les laisse l'humidité, elles repopent et ça fait qu'elle est à nouveau là. Mais c'était tellement... Pas très difficile. Après, c'est parce qu'on a un bon groupe. On avait un bon groupe aussi. Mais même avec un bon groupe, en termes de... T'es pas obligé de parler au passé, hein. En termes de stratégie... Le groupe s'est réparti la valeur monétaire que nous avons vu. Voilà. C'est parce que je l'ai déjà fait dans une vie précédente. C'est une réalité différente. Ah. Petit moment où, dans le donjon vert, on n'a pas la possibilité de voir ceci. Quand on dit que ça va bien, ça plane pour nous. Ça plane pour moi. Merci, Plastixilfrayon. Plastixilfrayon ? Oui, c'était Plastixbertrand. Ça plane pour moi. Ah, je connaissais pas le nom. Ah. Bah, mais... Les références sont mauvaises. Les vieilles références. Demandez-moi, je les connais toutes. Donc là, nous avons une petite vague de méchants qui arrivent de nulle part. Voilà, quelques utailles, quelques mentes. C'est ça, c'est un peu la showroom. Que des mentes, là. Ils ne font pas long feu. Non. Ils sont lamentables. Lamentables. Oh, ça c'est pas mal. Merci, merci. Oh, le niveau de l'humour de cette vidéo, ça sera... N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez d'autres idées de blagues, aussi. On est preneurs. Ou si vous voulez que j'arrête tout de suite. Y'a... Y'a moyen. Ou si vous trouvez l'humour déplorable, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ouh, je suis barré. Alors, on va avoir que des j'aime et tout. Oh mon dieu, c'est désastreux. Non, c'est le frillon, reviens. Tes blagues sont trop cool. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des pouces rouges, voilà. On va avoir plein de pouces rouges, on va guacquer tous. Les pouces qui descendent, c'est pour dire que vous aimez bien. Après, s'ils n'ont pas regardé la vidéo à ce moment-là, bah... On se dira, wow, c'est génial ce qu'on a fait, les gens adorent. Alors qu'en fait, pas du tout. Genre une vidéo avec plein de pouces rouges, et puis un, ouais, on a géré et tout. Yeah. Mais non. Nous allons rentrer dans le navire. On peut les entendre, laissez des pouces bleus, ou même un petit j'aime, un petit commentaire. Laissez des pouces à la couleur que vous voulez. Nous sommes toujours à l'affût de vos commentaires. Des commentaires de la couleur que vous voulez. Ouais. Laissez des vues, de la couleur que vous voulez. Partagez, abonnez-vous. Et là, on affronte des mannequins. C'est des mannequins. Ouais, des petits mannequins de bois. Oh, c'est trop bien. J'avais pas fait gaffe. C'est vrai que je clique, je clique. Voilà. Ça devient chaotique. C'est dans les couleurs du bateau. Et j'avais pas vu les flammes. Comme un crétin, je présume. Comme tout à l'heure, on était morts aussi par des flammes. On peut expliquer ce qui s'était passé, car c'est assez cocasse. Nous avons un compagnon, Garusama, qui est parti voir le boss tout seul pendant que nous, on tapait les mobs dans le couloir. C'est sûr que c'était Garusama ? Non, c'était un autre. C'est lui qui est mort, là. Ouais. Ah, ouais. Oui, c'est lui. Ah bah, voilà. Bien fait pour lui. Il était allé voir le boss, a déclenché le boss, donc les flammes. Et nous, on était tranquillement dans le couloir, et Zadir, qui avançait vaillamment, c'est malheureusement manger les flammes qui one shot kill. Ah, c'est... Ça fait bizarre, parce qu'on aura du présent, du passé, mais... Ah oui, merde. Oh, pas grave. Je me fais... J'ai plus toute ma tête. Oh, trois femmes pour me sauver. Personne qui te touche. Oh là là. Ne touchez pas. Ah non, mais c'est à distance. Non, mais c'est bien quand même. Je vois que tu te contentes de ce que tu as. Après, je parlais au passé, mais c'était quelque chose qui s'était vraiment passé. Enfin, passé, passé, quoi. Genre, tout le monde était mort, quoi. Ah, attention, ici, dans cette salle-ci, vous affronterez un petit ennemi, et vous aurez des murs de flammes qui passent au milieu de la pièce. Carrément. De part et d'autre. Vous voyez les gros trucs lavers qu'on voit derrière, là, vont balancer des lasers de flammes. Juste là où il y a les tuyaux, en fait. Mais on va le voir. Là, juste là, c'est comme ça. Petit jet de flammes, cadeau. Cadeau de la maison. Je m'en suis mangé un an, non, même pas. Mais tu es mort, quand même. Ah bon ? Oui, donc, effectivement, je me suis en... Voilà. Et du coup, comme un moine très spirituel, toujours, comme on te disait, tu médites beaucoup, voilà. C'est pour ça. Pour la concentration, l'énergie, le chi, tout ça, le King Dong. Je sais pas comment ça s'appelle ça. King Kong. Non. Désolé pour cette qualité, mais mon PC a trop souffert. J'aime beaucoup, ça rend la scène surréelle. Et nous voyons le grand méchant. Et Aimujin qui a vu quelqu'un qui... Qui joue au baseball. A Zadier qui... Oh, Mouronne ! Mouronne ! Ah, lâche. Je trouve l'effet de caméra P était un peu surfaible. Ça marchait dans ses neutros, mais pas tellement là. Je suis méchant. Je suis... Aimujin, allez, viens, viens ! On est bien. Avec cette main en plastique. Ouais. Avec des vrais doigts, ça l'aurait peut-être mieux fait. Après, aux critiques, mais bon. C'est un sentiment de la faute à Zalir qui enregistre cette vidéo. Quoi ? Ah non, pas du tout. Même en haute qualité. Là, je suis en haute qualité. En qualité, il a toujours pas de doigts. Non. Sérieux ? En tout cas, pas avec tout ce que j'ai fait. Il a fait des ravages sur ce navire. Et on arrive sur le ring. Alors, s'ils frillent à ma gauche, Aimujin à ma droite, qui l'emportera ? Les paris sont ouverts. Poil, plume, plume, contrepoil, lourd, lourd. Le combat de la décennie. Ding, 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 premier round. Ouh là là. Ça part dans tous les sens. Une pluie de feu. Des explosions. Aimujin qui commence à foncer. Il se dit, allez, une petite tournoyante. Et nous avons des ailes. Et nous allons le démonter sa face. Notre énergie. Notre force. Le pouvoir de l'amitié. Tout est à son paroxysme. Le pouvoir de l'amitié. Rien ne peut nous battre. D'ailleurs, chers amis, je vous mettrai un petit lien. Vous allez vous marier, je pense. Avec Captain Planet un peu parodié. Oh, la parodie de Captain Planet. Oh, oh. Ah, vous allez adorer, vraiment. Je vous souhaite tellement effacer ce truc de ma mémoire. C'est un cadeau pour vous. Vous allez aimer. Oh là là, Aimujin qui nous fait une petite honte de choc. La riposte. Tout le monde est un peu amoché. Et il l'envoie. Il fait une petite attaque de zone, mais à certaines zones bien précises. Ouais, c'est assez vicieux parce qu'on ne voit pas tellement la délimitation des... En fait, dès qu'on n'arrive pas à le tuer assez vite, il commence à devenir fort et à faire des grosses aeux. Comme pas mal de boss aussi. Ouais, il pète un câble et il devient patient. Il fait des grosses aeux pour éliminer les attaques à distance aussi. Essayer de... Ça marche relativement bien. Pas sur moi, pas sur. Aimujin qui se nomme l'homme mystérieux aussi. Et là, il est mort. Et voilà, on l'a tué. Ça s'est bien passé, pas de wipe, pas de problème. Un coup de hache dans la jugulaire. Personne n'est mort. Excellent travail. Voilà, nous avons les enchères pour le loot. Ah, Signeria qui nous prend ce petit Bagua. Adjugé à Signeria. Ah, Bagua, je prends. Oh, le point du Kaiser. Oui, c'est une arme de... C'est le grand prix de cette enchère d'aujourd'hui. Le point du Kaiser qui est une arme de Soulfighter. Non ? C'est Technique Secrète de Ogmon Oublié. Pour Soulfighter. Car vous, ça va qu'il le prend à 3 pièces d'or et 30 pièces d'argent. Non. Ouh là là. Les enchères qui montent progressivement. Une fois. Deux fois. 3. 63 pour Nefili. Garoussama qui est surenchérie à 4 pièces d'or, presque. C'est la folie. Une fois. Deux fois. Trois fois. Oh, non, non, non. Le plus de franc. Ah, Garoussama qui revient quand même. 4 pièces d'or et 63 pièces d'argent. 5 pièces d'or, 31 déjà. Non, 83 pièces d'or. Non. Ouh là là. Nefili va pièce d'or. Alors qu'elle se dit, non, je l'aurai pour moi, quitte à émettre le prix. Ah oui, ce qu'on voit là, c'est ton offre. Oh, Garoussama, 22 pièces d'or. 20. Nefili qui revient 24 et 58. 27, 3 pour Garoussama. Nefili va-t-elle laisser passer ça ? Non, 29 pièces d'or et 74 pièces d'argent et 26 pièces de cuivre. Abusant à quel point j'en ai rien à carrer de leur objet. Je me suis bien retiré en mode, ouais, c'est gentil, mais non. Ouh, Garoussama, 32 pièces d'or, 71 pièces d'argent. Oh là là, Nefili qui remonte, 50 pièces d'or et 71 pièces d'argent. Même moi, je ne saurais plus suivre, là. Fini. Je te le dis, tu es trop... Ah là, le point du Kaiser. Tu es tout. Et Garoussama qui remonte. Oh non, Nefili, 61 pièces d'or, 36 pièces d'argent. Va-t-elle la garder ? Va-t-elle garder ? Garoussama n'a-t-il plus d'argent ? Est-ce une victoire ? Si, il revient, ce sentier de pièces d'or, 59 pièces d'argent. Quelle bande de... Garoussama qui le veut à tout prix. Quelle bande de riches. Nefili qui revient, 74 pièces d'or, elle se dit, je l'aurai quitte à utiliser toute mon épargne, à vendre sa maison, ses petits animaux, son mari, tout le monde. Et elle l'a eu, voilà. Oh, tout ça... Nefili qui l'a eu, Garoussama, tu l'as dans le fion. Des années. Il faudrait des bouilles de marteau, tout ça. Oui, voilà, elle est fini à gagner. Tout ça pour une classe qui n'est même pas sortie. Voilà, pour le pugiliste, le pugiliste pour lequel je ferai une vidéo prochainement. Que dis-je, une vidéo, peut-être plusieurs, toute une histoire. Une vidéo découverte. Une vidéo découverte, carrément toute l'histoire en français, évidemment. Ou en belge, pour tout. Non, non, je ferai pas le vieil accent une fois, tout ça. Trop cliché. En revanche... Ça, tu l'as fait plusieurs fois. Oui, tout à fait. Alors, je ferai donc une petite session découverte. Je vous laisse la surprise d'avec quel personnage je ferai. Je ferai probablement un nouveau personnage, en fait. Voilà, carrément. Ah oui, carrément. Un nouveau pugiliste. Une nouvelle page de l'histoire. Le nom, après... Ça sera peut-être Azaldir fils, ou... Non, je plaisante, mais... Une variation d'Azaldir, ou un autre pseudo ? Une variation ? Je pense que ça pourrait être le petit-fils d'Azaldir. Non, non, non. C'est vrai. Grand-père Azaldir qui raconte son histoire. Papi Zaldir. Raconte-nous une histoire. Conclusion, eh bien, voilà. Ce donjon était relativement court, et... Il s'est très bien passé, surtout. Je suis mort quelques fois, mais... Que ne serait... Que ne serait... Que serait une vidéo sans toi, mon cher Silfrayon ? Que serait un donjon sans que je meurs quelques fois, de manière plus ou moins lamentable. Voilà. Mais nous ne vous retenons pas plus longtemps. Merci de nous avoir suivi, et puis, mon cher Silfrayon, on se retrouve pour la prochaine fois. En effet. Bonjour. Bonjour à tous, voilà. Je vais vous dire bye-bye. Donc, chers amis, bye-bye. Bye-bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501